Toujours à Mediapart, la télévision indépendante d'un journal indépendant. Nous sommes au deuxième temps de cette soirée sur le second tour de la présidentielle. Au rappel, tout Mediapart est en accès libre jusqu'à minuit. C'est l'occasion de partager, de découvrir, de connaître et finalement de se dire « Peut-être que je pourrais m'abonner parce que c'est vraiment formidable ». Dans ce deuxième temps, avec Stéphane Alies, nous a rejoint Marine Turquie, que vous connaissez tous, car c'est la journaliste qui, depuis la création de Mediapart, n'a rien loupé, non seulement de ce que fait le Front National, mais de ce qu'il cache. Tout ce qui a été révélé, c'est par elle. Et d'ailleurs, le Front National, violent toutes les règles démocratiques, en tire la conclusion de nous bannir et de bannir Marine, encore ce soir, de ces événements publics. Mais maintenant, comme notre travail fait écho, Marine, ça s'étend à d'autres médias. Combien de médias ce soir interdits ? Oui, il y a une dizaine de médias, plus des journalistes étrangers, plus des journalistes indépendants qui ont été blacklistés ce soir. Et en solidarité, Libération et Le Monde ont décidé de boycotter cette soirée électorale du Front National. Donc il y a beaucoup de médias dehors ce soir. Et on a fait la liste sur Mediapart dans un article qui est en ligne ce soir. Donc ton appel que tu as lancé cette semaine à la solidarité professionnelle commence à être entendu. Ce n'est pas mon appel, mais il y a eu en tout cas un communiqué de 36 médias, 36 SDJ. Ce sont des journalistes. Pas les médias, les sociétés de journalistes. Les sociétés de journalistes, effectivement, qui ont appelé justement à la solidarité entre les médias et à dénoncer cette entrave à l'information. Mais c'est vrai que nous, ça fait longtemps qu'on demande aux confrères de poser les stylos et les caméras à un moment donné parce qu'on est beaucoup à être dehors. – Mais j'enchaîne avec… – Alors je vais présenter notre invité. Comme je sais, moi, je sais, soyons… Voilà, donc Nona Meyer, pour tous ceux qui suivent notre sujet et plus largement la vie politique, vous êtes la référence, vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS. Vous avez été une des premières à travailler en profondeur sur le Front National. Parmi plein de livres, je montre celui-là qui est de 2015, les faux-semblants du Front National avec deux autres de vos collègues sous la direction, beaucoup, tout un travail collectif, sociologie d'un parti politique. Et à côté, parce que derrière la traduction politique, il y a des réalités sociales. Et à côté, il y a cet autre livre qui parle des inaudibles, sociologie politique des précaires, que vous avez fait, également dirigé avec Cécile Braconnier, Céline, pardon, Braconnier, en 2015. Donc maintenant, nous allons vous laisser dialoguer avec Marine Turquie. – Alors Nona Meyer, bonsoir. – Bonsoir. – Vous m'avez dit avant de rentrer que, sur ce plateau, qu'on avait tendance à parler un peu facilement d'un échec du Front National qui totalise quand même environ 35% des suffrages exprimés. Et puis, on va le savoir dans quelques heures, mais environ 11 millions de voix. Effectivement, on était à 7,7 millions de voix au deuxième tour. Et c'était déjà un record historique par rapport à un premier record au régional. Comment, vous, vous percevez ce résultat ? – Vous avez déjà tout dit. Effectivement, c'est une percée spectaculaire. On ne peut pas dire uniquement que c'est un échec cuisant. Elle fait déjà le double en pourcentage des suffrages exprimés de ce que son père faisait face à Jacques Chirac en 2002. Et depuis qu'elle est arrivée à la tête du parti en 2011, elle a quand même lancé une dynamique spectaculaire comparée à celle de son père puisqu'elle passe à 18% à l'élection présidentielle, un quart des voix aux élections européennes, presque 28% au régional. Et là, un score qui est certainement moindre que celui qu'elle est les militants et les électeurs espérés, mais qui reste quand même quelques 35%. Donc, il ne faut pas l'enterrer trop vite, d'autant plus qu'elle a quand même son parti arrive en tête dans 47 départements au premier tour. C'est véritablement assez étonnant pour ce parti. Donc, attention. Alors, bien sûr, le problème, ce sera les législatives. Et là, ce sera peut-être plus difficile parce qu'il y a une chose quand même. Marine Le Pen, là, vient de parler. Elle vient de glisser sous le tapis l'échec de sa présentation télévisée qui, à mon avis, va quand même laisser des traces assez profondes et durables sur l'image du parti. Pas simplement dans l'ensemble de l'opinion, mais au sein du parti. Oui, parce qu'effectivement, elle a pris la parole très tôt, Marine Le Pen, peu après les résultats, peu après 20h, pour annoncer tout de suite une transformation profonde du parti. On en a parlé sur le plateau juste avant. C'est vrai qu'elle va un petit peu vite, là, sur la défaite et notamment le choix stratégique du parti. Quel impact ça peut avoir, ça, sur les électeurs ? Vous travaillez sur les électeurs, justement, sur les électeurs, cette transformation, et qu'est-ce qu'elle peut faire, concrètement ? Je pense que les électeurs ne se soucient pas, d'abord et avant tout, du parti. C'est Marine Le Pen qu'ils voient. C'est la sympathie pour Marine Le Pen qui est beaucoup plus forte, même si la proximité à l'égard du parti politique est en train de monter progressivement dans cet électorat. Mais moi, ce qui me semble important, c'est ce qui va rester, je pense que les électeurs et les électrices, ceux qui n'ont pas voté Front National, vont garder une mauvaise image à cause de cette prestation télévisée. Parce que d'une certaine manière, ça fait ressortir les deux faiblesses. En fait, elle a réussi à rediaboliser en quelques minutes le parti, contrairement à une stratégie qu'elle commence en 2011, et ça a appuyé là où ça fait mal. Les deux faiblesses ? Les deux faiblesses, c'est d'abord le sentiment que ce parti est un danger pour la démocratie, que ce n'est pas un parti comme les autres, et la manière dont elle a harcelé, interrompu, c'est en contradiction flagrante avec toutes les règles d'un débat démocratique où on discute sur un pied d'égalité, en laissant parler l'autre et en proposant des arguments entre personnes raisonnables. Elle a fait exactement l'inverse. Ça, c'est la première faiblesse. Ça sera intéressant de voir si son image, qui était déjà assez mauvaise, parce que les succès même du Front National font peur. Donc depuis 2014, la proportion de personnes, même si on ne cite pas de sondage ici, la proportion de personnes qui estimaient que ce parti… Les enquêtes du Cevipof, on les documente un peu parce qu'elles sont beaucoup plus massives. Ce n'est pas une enquête du Cevipof, mais enfin c'est quand même un baromètre de l'image du Front National qui existe depuis 1984. Donc sur le temps long, ça nous donne une image. Et on était arrivés à 48% de personnes qui trouvaient que c'était un danger pour la démocratie vers 2013. Et puis arrive le succès aux Européennes, premier parti de France. Et là, on arrive à la barre des 50. Et à la veille de l'élection, on était, cette élection, on était à 58%. – De danger pour la démocratie. – De danger pour la démocratie. Donc là, c'est quelque chose qui est quand même le point faible, le sentiment que ce n'est pas encore un parti comme les autres. Le deuxième point faible, que sa manière d'attaquer bille en tête son adversaire, au lieu de parler de son programme, elle a attaqué le sien, ce qui sur le plan de la stratégie politique n'est pas une bonne chose, a révélé son impréparation, ses faiblesses, son manque de stature présidentielle. – Oui, un certain amateurisme quand même, sur la sortie de l'euro normalement, ses propos sur l'écu également. – Absolument, le sentiment qu'elle n'était pas prête, qu'elle regardait ses fiches. Donc tout cela va encore accentuer quand même, à la veille du premier tour, il y avait à peu près un quart de l'opinion publique française, sondée, qui estimait qu'elle avait la stature d'une présidente de la République. Donc tout ça, ça va faire mal. – Donc on dit souvent que les débats présidentiels n'ont pas d'impact sur le vote, sur les jours qui vont suivre ce débat. Et là, on a l'impression qu'il y a eu quand même un avant et un après ce débat, dans une grande partie de l'électorat, y compris les indécis. Ceux à droite notamment qui pouvaient rejoindre Marine Le Pen au deuxième tour. – Ça va en fait agir d'une part sur les indécis. C'est ce qu'elle essayait de faire, mais ça a joué dans l'autre sens. Elle essayait de convaincre les indécis que Macron c'était un candidat illégitime et très mauvais. La manière dont elle a agi a risqué de faire bouger à la marge. Il ne faut pas exagérer le poids. Mais on voit clairement que la réaction des téléspectateurs après était majoritairement en faveur d'Emmanuel Macron plutôt que de la sienne. Donc n'exagérons pas les résultats, mais ça veut dire que sur le long terme, ça sera intéressant dans quelques mois de réinterroger sur l'image du parti et de voir ce qui en reste. – Comment vous expliquez cette stratégie de rediabolisation en quelques instants alors qu'ils avaient quand même le temps ? Ça faisait un an qu'ils savaient qu'ils allaient être à l'entre-deux-tours. On a vu d'abord un début d'entre-deux-tours plutôt réussi où on se dit, bon, elle se préparait au moment et elle l'a saisi. Mais pouf, pourquoi ? Comment tout s'effondrait ? Ça a été stratégisé de harceler Macron comme ça, de regarder ses fiches, de placer des mots-clés très trumpistes. – Ça me laisse rêveuse. Je me demande si c'est une vraie stratégie. – Est-ce qu'il n'y a pas eu chez eux l'idée que Trump a surpris tout le monde comme ça ? – En fait, il faut faire que pareil. – On pourrait dire qu'elle a voulu copier Trump et se disant « tapons sur l'adversaire au maximum, mettons avec une mauvaise foi, faisons des insinuations, de toute manière il en restera quelque chose ». Elle a été d'une rare violence, mais sur cette ligne Trump. Mais il n'y a pas que ça. Moi je m'interroge sur la manière dont cette émission a été préparée. Je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a pas des tirages internes au sein du parti sur la meilleure ligne face à Emmanuel Macron ? Moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a en ce moment des règlements de comptes internes au parti. Et qu'elle a changé de toute manière de ligne 15 jours avant l'élection. Donc entre ceux qui disent l'apaisement, la dédiabolisation et ceux qui disent non, il faut revenir aux fondamentaux, il me semble qu'elle a reflété cette espèce d'indécision entre plusieurs lignes. – Oui, effectivement, elle n'a pas su trancher entre Philippe Olivier, qui est un conseiller qui est plus une passerelle vers les souverainistes, vers les villiéristes, et qui est à l'origine notamment de la préparation de ce débat, et d'après certains frontistes, de ces sorties un petit peu bourrines, entre guillemets, comme certains m'ont dit, pendant le débat, assez agressives. Et puis d'une ligne plus Philippeau, des frères Philippeau d'ailleurs, parce qu'il y a deux Philippeaux, le sondeur Damien Philippeau et Florian Philippeau, le vice-président du FN. Est-ce que là, finalement, elle ne va pas devoir un petit peu trouver un fusible ? Là, je sors un peu de mes questions sur les électeurs. – C'est pour ça qu'elle annonce une transformation du parti. Ceci dit, c'est injuste, parce que l'idée d'une transformation du parti, voire d'un changement de nom, était déjà débattue en interne depuis longtemps. Mais ça va être peut-être aussi l'occasion des règlements de compte et de faire le ménage. La troisième hypothèse sur cette stratégie, c'est au fond qu'elle avait déjà bien intériorisé la défaite, et qu'il n'y avait pas d'autre issue possible que d'essayer d'amoindrir le succès de l'autre. Simplement, la manière dont elle s'y a prise, ça a plutôt abouti au résultat inverse. – Il y a eu plusieurs tentatives quand même de crédibilisation, de dédiabolisation, y compris sous Jean-Marie Le Pen, et y compris à l'Assemblée nationale, puisqu'on va parler des législatives, dans les années 80, quand il y a eu 35 députés. – Tout à fait, oui. – Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus ? – Alors là, vous avez raison, ce n'est pas Marine Le Pen qui a inventé la stratégie de dédiabolisation. La création même du Front National en 1972, c'est ça. C'est réinsérer toutes les composantes de l'extrême droite. À l'époque, c'est vraiment l'extrême droite, même s'ils appellent déjà droite nationale, sociale et populaire. Donc c'est déjà de la dédiabolisation. Bruno Maigret a été un artisan de la dédiabolisation du parti sur la manière de dire les choses autrement. Donc c'est un vieux débat. Mais vous avez raison, il s'est passé quelque chose, puisqu'on approche des législatives, et si l'exemple vient d'en haut, de la présidente du parti, ça me rappelle un épisode où déjà, le Front National avait troublé les règles du jeu démocratique. Ils avaient, grâce au changement du régime électoral en 1986, et au retour à la proportionnelle, ils avaient 35 députés élus. Et pendant cette mandature, ils ont oscillé entre deux stratégies. L'une qui était la légitimité, faire des notes très détaillées sur les sujets les plus ardus, et l'autre qui était de mettre le chaos. Il y a eu une opération, ça doit être le 11 octobre 1987, si ma mémoire est exacte. Il y avait un débat sur la toxicomanie, il y avait très peu de monde à l'Assemblée, et là, il y a eu du chahutage, quasiment des voix de fête, des bousculades, des échanges d'insultes jusqu'à tard, dans la nuit, pour arriver au perchoir, et pour arriver de force, à voir quelles étaient les délégations dont disposaient les rares débutés présents. Et ensuite, la douzaine de députés qui étaient là se sont mis à tourner les clés des autres députés dans les travées. C'est la rupture complète de l'ordre démocratique. Alors, attendons avec impatience, jusqu'à maintenant, les deux élus n'ont jamais fait ce genre de choses. Mais s'il y a un peu plus de députés, on peut se poser des questions. parce qu'elle a semé un doute sur le caractère de respect des règles élémentaires en démocratie. Pour parler peut-être plus des électorats, et là, on revient vraiment à votre champ d'études, en 2012, vous aviez montré dans une étude après la présidentielle, justement, que le facteur genre, c'est-à-dire le fait d'être une femme ou un homme, pouvait ou non influer sur le vote. Et vous montriez, justement, que le fait d'être une femme n'était plus autant un barrage au vote FN qu'avant. Et là, on a l'impression que, finalement, d'après les dernières études dont vous me parliez, on revient en arrière. C'est-à-dire qu'au contraire, il y a un nouveau barrage qui s'émet là-dessus, alors que Marine Le Pen a fait une campagne en direction des femmes, précisément. – Oui, elle a fait une superbe campagne en direction des femmes, avec un quatre pages très intimiste, dans lequel elle expliquait qu'elle était une mère française, une femme libre, une femme dans un monde d'hommes. Elle a quatre lignes de son programme, ce qui est très rare qu'on parle des femmes. Là, il y a quatre lignes sur les femmes, dont la première explique qu'elle va défendre les droits des femmes face à l'islamisme. – Vous voulez dire dans sa proclamation électorale ? – Oui, toujours, donc ça, c'est important. Mais à travers toute l'Europe, ces droites ont un problème avec l'électorat féminin. Il y a des femmes, des millions de femmes qui votent pour ces parties, mais il y a toujours un léger décalage par rapport au soutien masculin. Et on a mis des tas de facteurs en avant, le fait que les femmes ne sont pas dans les mêmes boulots que les hommes et que donc elles sont moins exposées à la mondialisation, à cette menace. L'autre, que les femmes âgées, en particulier, sont plus religieuses. Et il y a une époque où les évêques de France condamnaient régulièrement le message du Front National comme contraire à celui des évangiles. – Je précise qu'ils n'ont rien fait. – Ils n'ont rien fait cette fois-ci. Enfin, si, ils sont divisés. Il y en a une douzaine. – Mais globalement, ils n'ont pas appris… – Mais en tout cas, en 2012, c'était, enfin, du temps du père, c'était encore plus net. Et il y a l'idée que pour les jeunes femmes, elles sont acquises aux valeurs du féminisme et qui n'étaient hors de question, surtout à l'époque de Jean-Marie Le Pen, de revenir à la maison, s'occuper des enfants. Donc, Marine Le Pen en 2012, c'est ce que, juste une phrase, en Europe, on appelle ça le radical right gender gap, c'est-à-dire l'écart de genre pour le vote des droits radicals. Ce n'est pas du tout spécifique à la France. À partir du moment où Marine Le Pen arrive, en 2012, pour la première fois, une fois qu'on a contrôlé à âge, diplôme, religion, profession égale, il n'y a plus aucune différence entre le vote des hommes et des femmes. Et pour elle, c'est capital parce que les femmes, elles sont plus inscrites que les hommes. Elles représentent entre 52 et 53 % de l'électorat inscrits. Donc, gagner les voix des femmes, réduire cet écart, c'était décisif, d'où sa stratégie. Mais, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'à toutes les élections intermédiaires, aux élections européennes, départementales, régionales, on a eu de nouveau un très bel écart, un moindre soutien des femmes au Front national et elles se sont plutôt réfugiées dans l'abstention. Et alors, pourquoi ? Alors, là, ce qui est intéressant, c'est qu'au premier tour, je discutais avec l'IFOP, parce que c'était une des données que j'avais sous la main, il n'y avait quasiment plus de différence. L'IFOP, ça donnait 22-21 au premier tour, la Sophrès, c'était 23-21, mais pas grand-chose. Et il y a, mais il y a quand même, de nouveau, quelque chose qui revient. Simplement, ce qui est beaucoup plus intéressant, juste après le débat télévisé, le rolling cross-section de l'IFOP, c'est-à-dire tous les jours, on fait 500, montre qu'il y a de nouveau 4 à 5 points d'écart entre le niveau. Parce que l'électorat féminin est particulièrement sensible à l'aura de violence et d'extrémisme que dégageait Jean-Marie Le Pen. Si la fille se met à faire comme le père, là, il y a la possibilité que cet écart revienne. Alors, en revanche, pour prendre une autre catégorie d'électeurs, vous êtes venue souvent expliquer dans ce même fauteuil que les ouvriers, justement, les plus précaires, votaient encore à gauche alors que c'était les ouvriers non précaires, qualifiés, qui votaient pour l'extrême droite. Vous avez écrit dans un papier sur Mediapart que, justement, depuis les régionales, c'est plus vrai, cet électorat se tourne plutôt vers l'extrême droite. Il y a un glissement d'une partie. Alors, le problème, c'est comment on définit la précarité. Parce qu'il y a des tas de manières de la définir. On peut la définir. C'est votre livre, justement, « Les inaudibles ». Avec Cécile Braconnier, on avait cumulé une enquête par sondage, une enquête électorale, et puis des entretiens approfondis avec des personnes dépendantes de l'aide sociale qui vivaient avec le RSA, au moins, qui dépendaient des colis alimentaires et de l'aide des associations pour survivre. Et en 2012, c'était tout à fait passionnant parce que les personnes, quand on faisait l'enquête Cali, les personnes interrogées nous disaient, « Bon, Hollande, il n'est pas terrible. » Certains ne se souvenaient même plus du nom de Hollande. Ils disaient, « Vous savez, le mari de Ségolène, là. » Mais quand même, la gauche, c'est la gauche, le cœur. C'est la gauche, la justice. C'est quand même pour eux qu'il faut voter. Et notre enquête par sondage nous montrait que plus on était précaire, c'est-à-dire la précarité, ce n'est pas simplement ne pas avoir beaucoup de revenus. On peut avoir peu de revenus, mais des gens qui vous aident, une famille, un patrimoine. Là, c'était isolement social plus difficulté matérielle. Et donc, plus on était précaire, plus on rejetait Nicolas Sarkozy, le président des riches, et plus on votait pour la gauche. C'était très clair en 2012. Et ceux qui votaient effectivement Front National, c'était notamment dans le monde ouvrier, ceux qui étaient plutôt des travailleurs pauvres ou des travailleurs qui s'en sortaient mal et qui avaient énormément de ressentiments à l'égard de ceux qui dépendaient du RSA, ceux qui avaient une petite qualification, qui étaient en accession à la propriété, qui avaient une voiture, un début d'équipement ménager et qui avaient surtout peur de perdre tout ce qu'ils avaient acquis. Et on a refait la même enquête en 2015. Original. Pour les élections régionales. Alors bien sûr, on ne peut pas comparer parce que là, c'est une élection où il y a plus de la moitié des Françaises et des Français se sont abstenus. Donc, le premier effet de la précarité, c'est qu'on s'inscrit moins sur les listes électorales où on est inscrit à une vieille adresse et on ne va pas faire les formalités. Et puis, si on est inscrit, le premier souci, c'est de survivre au jour le jour. Donc, le taux d'abstention et d'abstentionnisme constant y est beaucoup plus fort. Mais ceux qui étaient allés voter et ceux qui déclaraient un vote, à notre très grande surprise, à ma très grande surprise, plus on était précaires en décembre 2015 et plus on votait pour le Front National. Et chez les ouvriers précaires, cette fois-ci, c'est eux. Et ça dépassait les 60%. Mais c'est 60% de la moitié des ouvriers et même des 60% qui étaient allés voter. Donc, il ne faut pas exagérer, mais c'est quand même un symbole. Une muraille est tombée. La gauche a déçu. Elle ne représente plus, quand on parle avec les personnes précaires qu'on avait interrogées en 2012, elles ne font plus confiance. Elles n'ont plus le sentiment que c'est la gauche qui représente la justice sociale. – Est-ce que vous avez pu constater, vous, une espèce de limite dans la carte renouvellement que peut jouer Marine Le Pen ? C'est-à-dire, elle joue cette carte anti-système mais que beaucoup s'approprient aujourd'hui. Là, elle était face à plusieurs candidats dont les mouvements étaient nouveaux, qui n'étaient pas des partis traditionnels. Est-ce qu'aujourd'hui, ce Front National qui maintenant a 44 ans, avec une candidature de père en fille, huit présidentielles, est-ce qu'il n'atteint pas aussi un peu une usure ? – De toute façon, elle ne va pas changer son discours parce que c'est le même, oui, effectivement, celui de la préférence nationale. Mais je dirais, français d'abord, c'est le même cri que dit… – Ils appellent priorité maintenant. – Elle l'a rebaptisé priorité nationale, parfois priorité citoyenne, mais le fond du problème est là, c'est qu'il faut réserver les aides sociales, les boulots, le logement aux Français. Donc, le fond du programme n'a pas du tout changé. Mais je dirais que là, elle avait une occasion inespérée, parce qu'au fond, tous ces partis sont nés sur quoi ? Ils sont nés sur un nouveau clivage qui est beaucoup plus ancien que ces élections, qu'on voit pointer à partir du référendum sur Maastricht en 92, qu'on voit se développer au moment du vote sur le traité constitutionnel en 2005, qui ne joue plus sur la classique opposition droite-gauche, mais sur l'opposition entre les partis modérés et les extrêmes, pour ou contre la mondialisation, pour ou contre l'ouverture, pour ou contre l'Europe. Donc, pour elle, il n'y a aucune chance qu'elle change cette ligne, c'est celle sur laquelle elle est la plus forte. Donc, je ne vois pas très bien quelle capacité de renouement. Elle peut le faire au niveau du style, au niveau d'un parti, dire qu'elle veut changer la manière qu'elle veut un parti plus démocratique en interne. Il y a des tas de choses de faire au niveau du parti. Mais sur la ligne, je ne vois pas de changement fondamental possible. Peut-être une dernière question sur les jeunes. On dit beaucoup, on a beaucoup entendu depuis 2012, que les plus jeunes, les 18-25 ans, quand ils allaient aux urnes, quand ils allaient voter, votaient Front National. Beaucoup d'ailleurs de sondages et d'articles de presse ont fait un peu polémique là-dessus parce qu'il y avait certains raccourcis. Mais n'empêche que les jeunes allaient beaucoup voter pour le Front National. Ça dépend des élections. Et vous me disiez justement que récemment, c'était de moins en moins vrai, c'était plutôt la tranche au-dessus. Ça change à chaque élection. C'est-à-dire que les grands fondamentaux de ce vote, c'est le niveau de diplôme. Même s'il y a des énarques, des universitaires, des élites qui votent pour ce parti, qui prend des voix dans toutes les catégories de la population, moins on a fait d'études. Plus il y a de chances qu'on vote pour ce parti, pour tout un tas de raisons. Donc ça, ça n'a pas bougé. Mais l'âge, ça change. On a effectivement, en 1995, c'était un vote de jeunes. En 2002, c'était le vote des seniors. Ça montait à mesure, parce que c'était une campagne dominée par les thèmes de l'insécurité. Ensuite, en 2012, il y a eu effectivement un vote qui augmentait à mesure qu'on descendait l'échelle des âges. Et là, en 2015, et dans les dernières enquêtes préélectorales, c'est la tranche d'âge actif. C'est-à-dire après 25 ans et avant 60 ans. Donc ça change à chaque élection. Donc dire que le FN est le premier parti chez les jeunes, c'est faux. C'est très simplificateur. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire les jeunes ? Là, pour le coup, on voyait très clairement qu'il y avait une différence entre garçons et filles. Les jeunes garçons et surtout les jeunes hommes ayant un petit diplôme, genre brevet ou CAP, votaient beaucoup plus avec des taux de l'ordre de 40 lors des dernières régionales. Et ensuite, ça dépend de votre diplôme, ça dépend de où vous habitez. Donc c'est un peu simplificateur. Mais s'il y a une caractéristique, c'est bien dans les tranches d'âge actif. Une dernière question sur le fil le plus général de notre soirée. Comme vous avez travaillé sur la longue durée, sur le Front National, vous avez le droit de ne pas y répondre, de faire joker. Qu'est-ce qui peut empêcher, dans ce long mouvement, le Front National d'être encore plus fort en 2022, dans cinq ans, par rapport à ce paysage politiquement nouveau, une gauche, on va en parler, totalement divisée, une droite qui n'est, à son tour, pas au second tour. qu'est-ce qui peut entraver cette marche de progression constante ? – D'abord, ses faiblesses internes. Il va y avoir des règlements de comptes en interne et il peut très bien scissionner. Ça a été assez fréquent dans son histoire. Donc ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Il y a des lignes qui s'affrontent, des oppositions. Certains sont plutôt sur la ligne Marion Maréchal-Le Pen, d'autres sur la ligne Marine Le Pen. Donc attention, ce n'est pas sûr que le parti arrive intact en 2022. C'est un peu trop tôt pour le dire. Ensuite, tout dépendra de la capacité des autres partis à proposer une alternative positive, à dire que c'est l'Europe qui protège et que ce n'est pas la fermeture des frontières. Repenser l'Europe, reproposer un pacte de solidarité, c'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution face à un parti comme le Front National et face à toutes ses droites en Europe, il n'y a pas d'autre solution qu'une solution politique. Il faut refaire rêver, il faut convaincre. Ça ne sera pas facile. Il faut essayer d'expliquer qu'il les laissait pour compte de la mondialisation, ceux qui ont le sentiment d'être au bord de la route, eh bien, il y a un programme politique qui accepte de les prendre en charge. Donc tout dépendra de la capacité du nouveau président à entendre ce message. Avec cet enjeu européen comme enjeu prioritaire, comme clivage prioritaire. Aujourd'hui, la mondialisation, elle ne va pas s'arrêter aux frontières de la France. Je veux dire, le moindre objet que nous achetons, il a des pièces détachées qui viennent du monde entier. La lutte contre les problèmes de pollution et l'écologie et la défense de l'environnement, ça ne se fait pas dans un seul pays. Donc il faut une solidarité. Mais il faut refaire l'Europe. Merci, merci Nona Mayer. Merci beaucoup.